Vous avez l'image, mais vous n'avez pas besoin de la totalité de l'image, parce qu'en réalité, vous aurez dû la recouper, la recadrer en Photoshop. Et alors, vous allez le faire directement ici. Vous cliquez sur l'anon central, et c'est là que vous allez modifier l'image, et vous allez l'agrandir, tant que vous le souhaitez. Et puis, vous allez vous mettre sur la... Par exemple, imaginons qu'on va avoir juste cette partie-là. L'image, certes, déborde, mais ça ne se voit pas, parce que l'image est à l'intérieur du cadre de ce bloc. Voilà, vous voyez ? Il y a l'image. L'image est encore là. Si vous cliquez sur l'anon, vous voyez ? Ça, c'est la taille réelle de l'image. Bon, en réalité, comme le bloc est plus petit, il n'affichera que cette partie de l'image qui rentre dans le bloc. Est-ce clair ? Voilà. Bon, alors, par rapport... À propos, restons encore sur le bloc. Sur l'image, je vais dire, plutôt. Et allons sur le nôtre... On va regarder un petit peu. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je... Oui. Et puis, on verra sur une autre chose encore. Mais c'est pas celle-là. Je vous avais parlé des rectangles jaunes qui sont sur les côtés. Je ne me souviens plus. Si on en avait discuté. Non ? En tout cas, si vous cliquez sur les rectangles qui sont là, vous avez la possibilité, vous voyez ? Non, c'est pas ça que je veux faire. Je vais faire comme ça. Il faudra, par contre, que je réglise le bloc. Vous voyez ? Donc, il y a la possibilité, en agissant sur les rectangles jaunes qui sont sur le cadre, sur le bloc, de arrondir les angles de l'image que vous avez. à l'intérieur du bloc. Donc, je vais réduire déjà mon cadre parce qu'il était trop loin et sinon, ça ne marche pas trop bien. Et là, là, sont déjà partis là, mes cadres. Donc, non, je vais les remettre à leur place. Je vais les remettre en arrière, tout en arrière. Voilà, c'est bon. Comme ça. Voilà. Donc, c'est... Ces choses-là, ces cadres-là, on va, vous voyez, vous cliquez une fois et puis vous les déplacez avec la souris. Bon, ça dépendra de vous, hein. Dans certains marges, pour pouvoir définir des cadres plus ou moins rendus dans l'image en question. Par ailleurs, si vous cliquez sur majuscule, vous pouvez agir uniquement sur un côté, sur un angle de votre image. Je ne sais pas sur les quatre, parce que si vous l'avez remarqué, quand je fais ça, vous voyez, la modification se répercute sur les quatre angles de l'image, non? Tac. En revanche, si on veut que ça soit juste un angle, vous cliquez sur un majuscule et vous déplacez uniquement l'angle qui vous intéresse. Vous voyez? Pour ce qui concerne l'image elle-même, le bloc, le bloc est quelque chose de très utile pour plusieurs raisons. Le bloc permet de paramétrer un peu l'utilisation que vous faites de la page, de l'espace disponible. Donc, c'est quelque chose que vous devez, c'est une leçon que vous devez retenir. Normalement, quand on insère une image, on ne l'insère pas au pif une image dans un document in-design. S'il vous plaît, si vous avez, quand vous êtes en train, déjà, l'image, on l'insère au même endroit, comme on l'a dit, ou à peu près, disons, là, enfin, à la même page où il y a un rappel, le rappel de l'image. Et puis, avant de l'insérer, on crée d'abord un bloc qui puisse la contenir. On va, par exemple, imaginons que, je vais faire disparaître ça et ça. Voilà. Donc, la première chose que je vais faire, je vais créer un bloc. et la même chose se fera avec le texte, non? Et une fois que je le bloque, je vais pouvoir faire fichier, importer, et vous allez prendre une image. Là, on va prendre celle-là qui est, disons, non, celle-là. Allez. et qui, bon, comme d'habitude, on va pouvoir, éventuellement, faire l'ajustement, ajuster le contenu proportionnellement. Voilà. Or, tout va bien, l'image est là, donc, vous voyez, ça, c'est la bonne façon de faire. Comme je vous l'avais dit, il vous affiche les images toujours à basse résolution. Il suffit de cliquer sur l'image, performance d'affichage, et vous faites affichage de qualité supérieure, et vous voyez que l'image est bien affichée. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude parce que sinon, le logiciel risque de ramer un petit peu. Donc, bon, il n'est pas nécessaire. Si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Donc, l'ajustement a dit ça. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer maintenant ? Regardez, parce qu'il y a des choses quand même. Ça, c'est le bouton qui vous permet, c'est le symbole qui montre le lien de l'image avec cet affichage avec le fichier image qui se trouve dans un autre dossier. Et vous voyez, si vous cliquez là-dessus, vous avez ici le panneau des liens. Et de fait, il n'y a point de panneau d'interrogation. C'est parfait. L'image est celle-là. Rien à signaler. Par contre, si vous cliquez toujours sur votre bloc, à part le petit carré jaune que je vous ai déjà montré tout à l'heure, vous en avez un autre. Regardez, il est là. Ça, c'est intéressant aussi. Ce carré-là, un petit carré, pardon, pas carré, carré, si vous cliquez une fois, et puis, vous voyez, il y a un texte qui s'affiche, je tiens à appuyer, et vous allez vous ancrer à une partie du texte, eh bien, là, vous allez avoir la place maintenant du carré, vous allez avoir une sorte d'encre. Et ce qui veut dire que si vous déplacez maintenant le bloc de texte, l'image partira avec. Vous voyez ? Alors, ça, ça peut être parfois très, très utile parce que vous avez désormais défini l'habillage du texte et de l'image. Tout est propre, sauf que vous vous êtes rendu compte qu'il y a un problème, il faut déplacer des choses. Donc, vous liez les deux choses, vous ancrez, on dit, l'image au texte c'est comme ça, si vous déplacez là, l'autre se déplacera avec. Cela se voit d'ailleurs encore mieux si vous allez dans affichage et là, vous avez affiché le chaînage du texte. Voilà, et là, vous voyez, c'est un peu ça qui se passe. vous comprenez bien, je pense, ligne bleue, ça veut dire que le texte qui arrive là continue ici, le texte qui arrive là continue ici, c'est le chaînage, donc le texte est enchaîné, et enchaîné. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, dans ce cas-là, en l'occurrence, on était là, elle était là, on a un autre enchaînage encore, un chaînage, qui est indiqué par une ligne pointillée et qui est le lien, l'ancrage de l'image au texte. Si je déplace un, je dépasse l'autre, vous voyez. En même temps, vous pouvez déplacer aussi le bloc de l'image, regardez, regardez, voilà. Et donc, après, lui, il garde la nouvelle, le nouveau déplacement que vous voulez faire de l'image. Évidemment, ça dérange beaucoup le chaînage, donc on va, dans les extras, on va le masquer, masquer le chaînage du texte, ce fiche maintenant. Ça, on l'avait fait pour les légendes. On avait créé ça comme espace, juste pour, pour laisser un espace entre les images et le texte pour pouvoir insérer la légende ici. Je vais voir pourquoi il n'est pas eu. Voilà. Donc, je disais, là, on est bien dans le bloc de texte, parce que s'il est vrai qu'on, et faites toujours attention. Regardez là, là, je me suis déplacé, mais, alors, si vous voulez respecter précisément, et vous devez le faire, l'alignement du texte, utilisez toujours des repères. Les repères, vous le savez, c'est comme en illustrateur Photoshop, déjà, il faut les afficher. Dans mon cas, ils sont affichés parce qu'il y a masquer repères, sinon, il y aurait affiché les règles, griller repères, vous voyez, là, vous pouvez les verrouiller, activer le magnétisme, voilà. Alors, les repères sont là, alors, par exemple, on peut mettre un repère là, on zoom, et on voit qu'effectivement, là et l'autre sont au même niveau. mais attention, ne pas faire ce genre de choses, regardez, par exemple, là, parfois, vous ne vous en rendez pas compte, et il reste un petit bout ici, ce petit bout, il faut le remplir, ou bien il faut descendre, justement, comme c'est le cas, ou bien, s'il ne faut pas descendre parce que c'est bien, il faut rester en haut, donc, vous glissez le bas, vous agrandissez le bloc de texte, vous ne laissez jamais d'espace vide. Ensuite, par rapport à la question bloc de texte, c'est important l'utilisation du bloc de texte, aussi parce qu'on peut agir là-dessus. Le bloc de texte, c'est comme le bloc d'image, c'est toujours le même outil, d'accord ? Et, d'un objet, vous avez la possibilité de modifier des paramètres. Par exemple, regardez, là, je suis dans mon bloc de texte, mais je pourrais, paradoxalement, créer deux colonnes à l'intérieur d'une colonne. Là, j'interviens, bon, là, c'est laid comme ce n'est pas possible, mais ce que je veux dire est juste que vous pouvez agir non seulement au niveau du gabarit, mais aussi au niveau du bloc de texte. et donc, la guilletière aussi. Parfois, ça peut être utile. Ce qui est toujours intéressant, qui peut être intéressant, c'est la possibilité, par exemple, de avoir, alors, j'enlève les colonnes, ça suffira largement, mais ce qui pourrait être intéressant, non pas ici, mais imaginons sur un flyer, ça pourrait être très joli, c'est d'avoir la des marges, les marges là, vous voyez, regardez, d'ailleurs, vous voyez, là, il y a l'uniformisation des paramètres, je pourrais, évidemment, désactiver cela et agir uniquement sur la tête ou sur le pied et pas sur les deux en même temps, et gauche, droite. Et vous me dites, mais à quoi ça sert ? Et bien, par exemple, si je mets un fond, si je mets un fond, vous comprendrez, alors, je vais sélectionner, je vais mettre un fond, là, il n'y a pas de fond, pas de fond, vous voyez, mettre un fond rouge, violet, plutôt fuchsia, je vais réduire un peu l'attente, on va mettre comme ça, et c'est là que vous pouvez apprécier la présence des cadres. Vous voyez que le texte ne colle pas vraiment au bloc, mais qu'il y a un marge autour du bloc. Vous voyez ça ? Et ça, ça peut faire son joli effet, ça, ça, c'est la belle, et là, vous l'avez compris, vous pouvez faire ce genre de choses, vous voyez, et vous pouvez avoir quelque chose de joli. Ici, vous voyez bien une syllabation. La langue a changé, c'est l'anglais. Évidemment. Et là, effectivement, si vous ne voulez pas, par exemple, que ce mot, century, par exemple, soit divisé, vous le sélectionnez, vous allez sur la petite fenêtre que je vous ai donnée, et vous faites son retour automatique. Et vous voyez que century, qui était tout à l'heure, je le dis en arrière, séparé en deux, divisé en deux, century, il n'est plus divisé. Parfois, vous voyez, moi, par exemple, géométrique, cypro-géométrique, moi, je trouve ça hyper manche, regardez le mot géométrique, comment il a été dit, syllabé, c'est correct en anglais, en français peut-être, et en italien, c'est dérangeant. Peut-être même en anglais, géométrique, c'est rare de trouver ce genre de syllabation. Donc, dans ce cas-là, vous allez dire, non, 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 je ne veux surtout pas ça, et donc, vous allez enlever le retour à la ligne. C'est très important ce que je vous montre, c'est quelque chose que vous, en tant qu'éditeur futur, êtes obligé de vérifier avant de transmettre un fichier, regardez cela, relisez le texte ligne par ligne et regardez les retours à la ligne, la syllabation. La syllabation est quelque chose de très important et de très dérangeant s'il n'est pas bien fait. Regardez même un cultural ici. Ce n'est pas beau. Donc, ou bien vous allez opérer, agir sur le retour automatique, ou bien vous avez une autre possibilité. Si vous ne voulez pas, parce que si on va faire ça, qu'est-ce que ça donne ? Voyons ce que ça donne. Cultural passe à la ligne suivante et peut-être ce n'est pas ce que vous voulez parce qu'après, il y a trop d'espacement ici. Donc, nous, on ne va pas faire ça. On va plutôt retrécir un peu à ce niveau-là. On peut, par exemple, c'est plutôt ça. Vous voyez ? On peut travailler sur ça, agir à ce niveau-là. Peut-être pas grand, mais et à la place de faire un seul mot, on peut prendre, par exemple, en commençant de issues jusqu'à là et on va retrécir un peu tout ça. Vous voyez ? Et on va faire, on récupère le AL de cultural à la ligne à la place de le faire passer automatiquement à la ligne suivante. Imaginez que la fenêtre initiale qui s'est ouverte à moi tout à l'heure ne s'ouvre pas parce qu'apparemment, il n'y a pas de souci dans votre fichier InDesign. C'est possible. Vous voulez néanmoins vérifier qu'il y ait justement une seule police et pas dix, comme dans mon cas. Vous allez dans le texte et vous allez rechercher une police et comme ça, vous allez réduire le nombre de police à trois police, enfin, à une police et trois types. D'accord? Ça, c'est une bonne manière de nettoyer le fichier. Bon, alors, ça, c'est une autre chose et on va, je vais ouvrir un autre fichier. Je vais ouvrir ce que j'avais fait. Alors, oui, ouvrons celui-là. Est-ce que vous lisez la fenêtre qui vient de me s'ouvrir? Ce document contient 30 liens vers des sources manquantes. Vous lisez ça? Oui. Oui, oui. Vous savez à quoi cette fenêtre se réfère et pourquoi elle s'affiche? C'est que vous avez oublié de faire les liens vers les images? Ce n'est pas tout à fait. De faire incorporer les liens? Voilà, c'est-à-dire que les images, alors, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans mon fichier, il y a des images que par ailleurs InDesign vous affichera, vous allez voir, mais qu'il ne retrouve pas, il garde une trace mémoire de l'image sous forme de vignettes, mais l'image elle-même n'est plus associée, liée au fichier en question. Or, ce n'est jamais une bonne idée d'incorporer les images, ni en InDesign, ni en illustrateur. Je vous ai dit qu'on pouvait le faire. Évidemment, je l'ai dit, donc je l'assume. Mais, il y a des symboles, des points d'interrogation. Est-ce que vous dites que l'image est là ? Oui, elle est là, mais en fait, l'image n'est pas là. Parce qu'on a perdu le lien à cette image. Et dès qu'il cliquez dessus, vous pouvez rétablir le lien à l'image. Comment vous travaillerez pour envoyer un fichier InDesign à vos collègues ? Comment vous allez l'organiser ? Vous organisez les données ? Voilà. Est-ce que vous allez avoir une donnée de texte, une donnée un fichier de texte et des fichiers d'images ? 2, 3, 10, 15, 20. En l'occurrence, 30 images pour ce fichier. Ça veut dire qu'on est obligé d'envoyer absolument tout à chaque fois ? Le fichier InDesign et tous les objets des sources ? Il ne faut pas modifier la position des images. Rappelez-vous l'histoire d'AutoCAD. Il y a des références externes. Donc, n'oubliez pas quand vous envoyez... C'est comme un sujet, d'ailleurs. On revient toujours au même discours. Illustrateur, la même chose si on n'incorpore pas les images. Mais sauf qu'avec Illustrateur, on ne travaille pas avec beaucoup d'images et donc on peut les incorporer à la limite. Mais quand on envoie un fichier InDesign, on prend le fichier InDesign, on le met dans un dossier et dans le même dossier, on crée un nouveau dossier dans lequel on va mettre les images. Et puis, on crée les liens avec le fichier InDesign et on ne bouge plus les images. Sinon, on va les perdre à chaque fois. Et puis, il faudra rétablir à chaque fois les liens, les parcours, les chemins.